Chers internautes, bonjour, bonsoir, on ne sait pas à quelle heure, parce que sur internet il n'y a pas de... On ne sait pas, on ne sait pas si c'est le matin, si c'est le soir. Alors, la conférence de presse vient de terminer, ça s'est bien passé. Donc je vous explique brièvement, j'étais face à une trentaine de journalistes venus d'un peu partout, et je leur ai expliqué pourquoi je m'étais rendu en Libye. Il y avait un côté de moi, Maria Poumier, également Ginette Scandrani, et donc ensemble on a raconté le voyage. C'était sur l'initiative de Ginette, bref, je vous pense les détails. Et donc on est arrivé en Libye, et puis là j'ai fait ce que j'avais à faire. J'ai observé, on était là essentiellement, en tant qu'artiste, pour manifester contre ces bombardements, je veux dire, ce massacre organisé par la coalition franco-américaine, avec Bernard-Henri Lévy évidemment toujours. le même, que vous pouvez retrouver d'ailleurs sur Twitter, il est en train de me pourrir la gueule. Moi ce que j'ai à dire, je le dirai par les images à partir de demain. Allez sur le site iam.com, vous y êtes certainement, et donc c'est à partir de maintenant, dans cet univers-là, derrière ce portail, que je vais ouvrir vers un univers, le suivi de la vérité, enfin en tout cas la mienne. N'hésitez pas également à aller un peu plus loin, à fouiller, vous avez des vidéos, des choses à voir, il y a des très bonnes photos aussi de ce qui s'est passé. On a lâché une info lors de cette conférence de presse, qui nous a été transmise par le ministère des Affaires étrangères de Libye, enfin un genre de ministère, là-bas ce sont des conseils populaires, ils ont un autre titre. Donc la somme que Mohamed Kadhafi a donnée, enfin que la Libye a donnée au président Sarkozy, est de 4 millions. Nous avons eu l'autorisation de donner cette information. Plus tard, nous aurons le numéro du compte, nous aurons tous les détails, croustillants, enfin croustillants, ça risque de nous attirer des emmerdements. Est-ce que j'y ai pensé ? Ah bah ça je ne sais pas. En en parlant, je me suis en train de me dire, je vais peut-être avoir des emmerdements. Très important, demain à 20h30, donc il y aura, c'était un moment extraordinaire, j'étais sous les bombes, imaginez, il y aura à partir de 2000 personnes, nous sommes dans le bunker, donc le bunker de Kadhafi, qui a été bombardé par les Danois, par les... Il y a tout le clé, les Vikings, Lyon c'est plus les glorieux... Les gars, on lâche la purée d'en haut, mais au corps à corps il n'y a personne. Je n'en ai pas vu des Danois. Le Danois il les lâche, mais bon, surtout quand il y a Bernard Henry, il est vite devant. Bref, on n'est pas là pour discuter du courage de Bernard. Alors que c'est vrai qu'il les lâche, putain, il a l'air lâche. Oh Bernard, il est pleutre. Ça me donne envie de vomir des fois. Franchement, quand je vois Bernard, je me dis, tu vois, peut-être, l'Allemand, il n'a pas la patience que j'ai. Et à un moment donné, il est amené à durcir le temps. Bref, moi la seule chose que je viens de vous dire, c'est que les images que vous allez voir sont uniques. Vous allez voir, donc, les tirs de DCA, on ne les voit pas malheureusement, mais on est sous les tirs de DCA avec des bombardiers, 2000 personnes est là. Il y a les Libyens qui sont là, alors il y a un chanteur Libyenne, Stark, qui est là, qui me prend dans ses bras. Et là je découvre, il y a un sort, pour un humoriste, pour un artiste, c'est formidable. Et d'ailleurs, j'ai eu l'autorisation d'inviter plusieurs artistes, américains, français, anglais, suisse, belge, sud-américains, à venir, donc, dans les semaines qui viennent, pour pouvoir venir sur cette scène, manifester notre mécontentement et notre opposition au bombardement. Donc je serai là-bas avec d'autres artistes, je les appelle. Venez les artistes, les rappeurs, on ne pourra pas amener tout le monde. On va essayer d'amener deux personnes, deux groupes par pays. Je vais me rendre au Venezuela, puisque là-bas j'ai fait la demande de rencontrer l'ambassadeur du Venezuela, je l'ai rencontré, il nous a reçus, très bien, il a trouvé cette initiative formidable, il m'a organisé un rendez-vous avec le président Hugo Chavez, donc je devrais m'y rendre, là, dans les jours qui viennent. Donc, on va dire que ça roule, et croyez-moi que la quenelle, quenelle épaulée, avec la tête. Et ça, c'est la première fois que je le fais. Quenelle épaulée, on était déjà un petit peu hors convention de Genève, là je mets la tête. Vous imaginez un peu les dégâts à l'intérieur. Donc, n'hésitez pas à suivre demain, 20h30, sur aiam.com. Croyez-moi que là-bas, je suis motivé. Aiam, dieu d'eau.com. Oui, mais pourquoi j'ai dit aiam.com ? Allez.